On parle souvent de la magie de Noël, et je pense que là, ce matin, la magie se sera bien faite de démythologiser. Un peu de calme sur la magie de Noël avec ces textes du prophète Esaïe qui sont intéressants à tous deux titres. Tout d'abord, il est intéressant de constater que ce dernier passage critique que j'ai lu est utilisé pour le développement de l'idée de Noël, une idée très particulière, l'idée incluant la possibilité d'une conception virginale de Jésus. Ce texte et quelques autres textes du prophète Esaïe constituent l'arrière-plan de la scène de Noël. Cette fameuse personne qui va donner naissance à un enfant qui sera appelé Emmanuel, et puis d'autres textes encore, justement le peuple qui marche dans les ténèbres et qui voit une grande lumière, et puis à nouveau l'annonce de la naissance d'un enfant. L'autre intérêt est que ces textes qui disent Noël un peu en avance sont inscrits dans un contexte qui mène assez chargé. Et ce qui est intéressant, c'est que les textes qui disent Noël ne font pas la passe sur ce climat assez épouvantable. En ce sens, c'est sous la forme d'un petit pain d'œil, nous pourrons dire que la rédaction du journal Réforme s'inscrit dans cette veine qui ne cherche pas à masquer toutes les difficultés que notre monde connaît aujourd'hui encore. On ne peut pas en dire que c'est autant de la rédaction de France de Noël. Ces deux aspects me semblent tout à fait appropriés pour essayer de redonner à Noël sa véritable teneur, son véritable message qui est bien autre chose que ce que j'appellerais volontiers une sorte de nièvrerie. Observons ce matin ce que ce texte peut dire, peut nous dire, de sorte que chacun puisse ensuite mieux en profiter pour donner personnellement du sens à ce que Noël pourrait signifier pour lui cette année. Tout d'abord, je reviens sur cette histoire de climat, de climat social. Je trouve ce texte extrêmement rassurant. Il n'est pas seulement rassurant, parce qu'on se dit que ce texte annonce le Messie qui doit venir nous sauver, d'autant qu'en fait ce texte ne parle pas du tout de Messie. Ni de Messie au sens général, ni de Messie au sens particulier qui serait le Christ Jésus. En fait, ce texte n'a pas été écrit par quelqu'un qui se disait que Jésus allait naître et que tout allait être arrangé une fois qu'il serait né. D'ailleurs, ce texte ne finit pas, comme on le pense souvent, en confondant avec l'autre chapitre du prophète Esaïe dont je vais vous parler, le chapitre 11, où il est question que l'anou couche avec le loup. Ce texte finit sur une sorte de désolation. Le pays qui menace le royaume de Juda va être lui-même attaqué et anéanti. Autant dire que ce n'est pas vu tout la féerite d'Oré. Nous sommes très loin de la trêche, du bœuf, de la neubrie, des trois rois mages qui sont autant d'éléments qui ont été rajoutés au fil des siècles pour constituer ce caractère féerique. Ce texte est un jour, de mon point de vue, parce qu'il nous rappelle qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu d'âge d'or. Il n'y a jamais eu une sorte de non-ménie où le monde aurait été paisible, tranquille, harmonieux, sans problème, sans crise, sans peur et sans reproche. C'était le chaos à l'époque. Un chaos digne de notre 20e siècle. Un chaos peut-être digne d'aujourd'hui, certainement digne d'aujourd'hui, dans bien des régions de notre monde. Faisons un petit retour en ailleurs. Le royaume du Nord, autour de la capitale Samarie, était bien plus puissant que le royaume du Sud, organisé autour de Jérusalem. Nous avons toujours l'idée que Jérusalem était une capitale qui rayonnait. A cette époque, nous sommes au 18e siècle, c'est le royaume du Nord qui s'impose et qui peut faire alliance avec Aram, l'actuelle Syrie. Le royaume du Sud, autrement appelé Judas, a tout à craindre. Jérusalem n'est pas la capitale flamboyante que nous imaginons. Il y a très peu de moyens, très peu d'établissements publics, très peu de moyens militaires. Ce n'est qu'une petite province qui est sous domination assyrienne, le grand empire voisin. Et le royaume de Judas, le royaume du Sud, est bien trop peu important pour qu'on puisse penser à venir le secourir s'il était effectivement menacé. Or, lorsque le royaume du Nord commence à l'orgner sur le royaume du Sud, pour ça, nous en dirons un peu, et bien le royaume de Judas est effectivement tout à craindre. Nous sommes donc au 18e siècle, à l'époque du roi Macase pour le Sud, du roi Ressin pour Aram et du roi Pékkach pour Israël. Au temps de la Bible, quand on y songe, c'était encore pire que nos jours. En tout cas, ce n'était pas lieu. Il n'y a dans la Bible aucun temps béni, même pas le jardin d'Éden. C'était quand même un peu le bazar pour le jardin d'Éden. Mais vous voyez, c'est rassurant, je trouve, quand nous nous mettons à la couture de nous-mêmes, de notre société, de notre siècle, en nous disant que nous sommes face à une crise majeure, qui risque de tous nous emporter, qui en tout cas ne laissera personne indemne. C'est rassurant, parce que ce texte nous tient lieu de mémoire auxiliaire. Pour nous raconter que des moments difficiles, voire impossibles, il y en a eu. Et que pour autant, cela n'a pas forcément signé la fin de l'histoire. Il y a été possible d'en sortir non seulement vivant, mais pas en trop mauvais état. Il y a même été possible de se reconstituer. Et en fait, lorsque nous regardons un peu l'histoire de cette zone géographique, nous pouvons même nous dire qu'il était possible de reprendre les couleurs et de pouvoir faire mieux que ce qui avait été fait jusque-là. Et l'intérêt de ce texte est là, dans la promesse d'une issue possible, ou plus précisément, dans la promesse d'un avenir, reste possible. Et c'est pour souligner cette vérité, qui ne sont pas nécessairement conscients. C'est comme si je vous disais que, vous allez voir, 2019 va bien se passer. Cela n'a rien d'ébidant a priori. Et en fait, ce texte nous dit que l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver. C'est ce que nous allons faire. Ézalie parle de cet enfant qui va naître, et dont le nom signifie Emmanuel, Dieu avec lui. Autre thème qui va donc inscrire la rédacteur de Noël. Pour que l'enfant naisse, il faut une femme. Et cette femme, Ézalie précise en déprunt que c'est une âme. Une jeune femme, une jeune fille. Ézalie n'écrit pas que c'est une bedoula. Il écrit que c'est une âme à une jeune fille. S'il avait été dit que c'était une bedoula, dans ce cas-là, nous aurions souci de c'était une vierge. Mais ici, il n'est pas question de virginité. Il est question de jeunes femmes qui n'aient pas encore mariées. Pas de chance, le traducteur qui reprendra ce passage en grec va envoyer le terme « partenia », qui désigne principalement les vierges, pour qualifier cette jeune femme. Et du coup, les auteurs des évangiles, qui écrivent en grec, et qui utilisent les textes de la traduction grecque de la vie hébraïque, la fameuse septante, vont reprendre ce terme « partenia » et l'appliquer à Marie, mère de Jésus. Donc, restons calmes sur la supposée parthénogenèse de Jésus et concentrons-nous plutôt sur ce qu'Ésaïe nous invite à comprendre. Que la jeune fille, à non, celle qui n'est pas encore mariée, ce qui sera d'ailleurs le cas pour Marie, qui est fiancée à Joseph, n'est pas encore mariée. Donc, que celle-ci, qui n'est pas encore mariée, ait un enfant, dont notre France confonde, c'est à non. C'est la Pâques avant Ramon. Ou l'Épiphanie avant de l'œil. Et dans ce texte libique, c'est ce que le réacteur met en évidence pour exprimer une conviction profonde. Il y a beaucoup à espérer, même dans cette situation de crise. S'il y a une fois de l'air de grandes inquiétudes, fort légitimes, il y a aussi beaucoup à espérer. Il y a beaucoup à attendre et il y a beaucoup à procher. Que signifie une jeune femme, enfante, sans avoir pris le temps de se marier au planal ? Cela signifie qu'elle a sévèrement confiance en l'avenir. Cela signifie qu'elle a confiance en sa capacité à offrir à l'enfant à naître un cadre qui lui permettra de pouvoir s'évaluer et de jouir de la vie. Aucune mère digne de ce nom ne furent à l'enfant si elle pensait que son avenir ne serait pas plus qu'un certain. Ici, il n'est pas question d'entrer dans des stratégies militaires ou politiques. Il n'est pas question de faire un enfant pour faire de la chaîne à canon contre le Royaume du Nord qui s'est coalisé avec Ard. Il n'est pas question de faire un enfant pour gagner la guerre des chiffres et avoir la plus grande population qui permettra d'opérer le fameux grand grand-assaut. D'ailleurs, la situation est appelée à évoluer avant que l'enfant soit capable de discerner le bien du mal. Ce qui montre bien que l'enfant n'est pas en soi la réponse au problème. Le texte me le dit très clairement. L'enfant qui va naître est un signe. Pas rien d'un signe. Juste un signe. Il n'y a rien à attendre de cet enfant. En revanche, la naissance de cet enfant dit beaucoup. Elle est extrêmement symbolique. Elle renvoie à plus grand que cet enfant. Ce n'est pas une langue de guerre. Ce n'est pas un instrument politique. C'est un signe qui renvoie à une autre réalité que lui-même. La jeune femme qui met au monde l'enfant l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Et ça, c'est le signe qu'il y a encore de la place pour changer le monde. Il y a encore de la place pour changer le cours des événements. Il y a de la place pour inverser la vapeur, pour orienter les énergies et les sentiments vers des objectifs plus vivables, plus humanistes, pour le dire avec un léger anachronisme. C'est comme le prophète Jérémie qui, quelques siècles plus tard, est lui-même un Jérusalem assiégé cette fois par tabillon. Et que fait Jérémie ? Il achète un champ. C'est un geste, c'est une action qui indique une intuition que le cours des choses pourrait être autrement que naturel. Naturellement, tout se débrale. Si on laisse faire la nature, tout s'abîme. Si on n'entretient pas ce temple, il finira comme ses chapelles, en pire. Ici, dans ce texte précisément, il y a du surnaturel. Non pas au niveau physiologique de la femme, mais au niveau de sa spiritualité. Une spiritualité qui lui permet d'intuitionner autre chose que le cours naturel des choses. Elle ne se résignera à la fatalité à laquelle tout le monde s'est d'ores et déjà résigné, à commencer par le roi de Juna. Voilà ce qui repartait dans cette épisode de Juna. Voir au-delà des apparences. Ne pas être épouvanté par les images qui frappent l'imagination, par les slogans qui frappent l'intelligence. Voir au-delà de cette peur. Voir au-delà des menaces. Voir au-delà plus exactement ressentir les changements possibles. Ressentir les possibilités qui existent. Ressentir ce qu'il est possible d'essayer pour que l'histoire ne s'arrête pas trop tôt. Repérer les frésements. Repérer les failles dans lesquelles il est possible de traverser tout ce qui nous empêche de pouvoir mener une vie en toute liberté. Ici, il n'est pas question de prédiction qui annoncerait la suite de l'histoire. En plus, vous savez, ce texte a été écrit bien après les événements. Les rédacteurs bibliques ne se sont jamais vraiment embarrassés avec l'histoire telle qu'elle s'était déroulée. Ils ont régulièrement tort vu l'histoire pour la faire entrer dans la catégorie, pour la faire converger avec ce qu'ils voulaient expliquer sur le plan théologique. Un siècle plus d'eau, il y a la lecteur et lui, dans le livre des rois, avait fait subir au roi Aras ce que le roi Jélu, en fait, avait enduré au roi d'Assyrie. Il suffit pour cela de regarder le fameux obéisme noir de Saint-Nazare III, visible au British Museum, on n'a pas tout au Musée Fargo. Les rédacteurs bibliques ne se sont jamais embarrassés avec l'histoire parce que ce n'était pas leur problème. Ce texte est la révélation qu'il est possible à tout un chacun de découvrir ce qui est et ce qui peut être. Non pas simplement s'en tenir aux apparences, non pas avoir seulement un cliché d'une société qui est toujours en émulsion et qui, par certains aspects, repartoure des cycles que chaque société a déjà vécu. mais en y injectant une touche personnelle, en y injectant du génie propre, en y injectant des configurations qui jusque-là n'existaient pas. Ce texte est la révélation qui est possible à tout et à chacun de voir le monde autrement qu'à travers le prisme de la superficialité, voir le monde tel qu'il est et tel qu'il peut être. Chacun peut être libéré des réalités malencontreuses construites sur les peurs, sur les désirs reçus, sur la parole du dernier qui a posé, sur les éthémones. Pour le dire en termes philosophiques, chacun peut accéder au réel. Non pas à ce qui est construit, mais à ce qui est. Leur réel. C'est cela, le césarosse universelle des croyants. Être prêtre, le fait que nous soyons tous prêtre, ce n'est pas un tout religieux, c'est le fait que nous avons la capacité, chacun, de faire face au réel. De nous inscrire suffisamment pour comprendre ce qui se passe, sans avoir besoin de nous fiquer au jugement d'autrui. Nous avons la capacité de forger notre propre jugement. Voilà le sens des lumières. Voilà le sens de ce passage biblique qui nous dit que cette jeune femme fait face au réel et qu'elle en tire des conséquences pour elle-même. Chacun y a pas de dénusquer la vie véritable et de lui dire oui à un oui profond, à un oui de tout son être. Et ici, le texte biblique ajoute quelque chose de supplémentaire. C'est un oui qu'il est urgent de prononcer. C'est un oui sans délai, sans passer par la case mariage que le plan de ce texte. il y a une urgence à vivre. Il y a une urgence à adhérer à toute puissance de vie qui se présente. Il y a urgence à adhérer à tout ce qui permettra de repousser un peu plus loin l'obscurantisme, la brutalité, l'étouvant et de façon générale tous les rapports de force. Ici, nous ne sommes pas dans un rapport de force qui permettrait de nous aider la crise. Et pourtant, la crise est vraiment spectaculaire, n'a rien à voir avec ce que nous connaissons d'ici de nos jours. Il y a une urgence à ne pas fatiguer l'éternel avec nos éternes membres dans le texte. C'est une phrase assez sympathique, je trouve. Arrêtez de gringer, arrêtez de s'agirer, retroussez les manches et y allez. Et c'est ça aussi qu'a qu'hier. Le professeur me rendait une main disait dans une formule assez savoureuse « Priez, c'est ce que tous les manches. » En tous les cas, ce n'est pas se croiser de l'eau. Entendez-moi. Il y a une urgence à ne pas fatiguer la vie avec nos résignations, avec nos renoncements, avec nos hésitations, nos véritables fausses couleurs qui n'ont aucun effet bénéfique et qui lasse la patience de nos amis et qui lasse Dieu lui-même. Manière de dire que nous en arrivons même à user sous le cadre dont un caractère sacré. Il peut nous arriver d'user la liberté. Il peut nous arriver d'user la fraternité. L'égalité d'elle, ça fait bien longtemps qu'elle est usée jusqu'à la trône. Et j'ai dit, je vous dis que la réponse au problème ne sera pas militaire. Elle ne sera pas violente. Elle ne sera pas dans un exercice dur du pouvoir ou du contre-pouvoir. La réponse des amis s'inscrit dans tout ce qui, de près ou de loin, aura un rapport avec ce qui ajoute de la vie à la vie. Dieu est avec nous et cela nous encourage à vivre. Presque comme s'il n'aurait rien été. Presque comme s'il n'y avait pas de problème. En tous les cas, notre vie ne trouve pas son centre de gravité dans les problèmes mais dans tout ce qui concourt à faire grandir la vie. Notre vie n'est pas impactée par notre environnement au point que nous nous alignerions sur notre environnement. nous sommes là pour vous faire comme un point de repère pour essayer de redonner au centre de gravité sa juste place, de pouvoir redonner quelques inflexions qui vont dans le sens d'une vie plus juste, plus jouissime. La réponse des amis est de faire valoir ce qu'on est profondément et non pas ce que d'autres veulent faire de nous et de le faire valoir pleinement. Le salut passe ici par la fin des mondes de composition, par la fin des figures imposées. Il est hors de question de se réunir. Il est hors de question d'abandonner quoi que ce soit de fondamental pour nous. Pour transposer cela dans notre temps, nous pouvons nous dire par exemple dans la perspective libique qu'il est hors de l'espion de céder quoi que ce soit sur l'état de droit, de créer des justices d'exception, de rener notre humanité en changeant soudainement de l'anthropologie au prétexte que nous serions inquiets, que nous nous sentirions menacés, que ça ne va pas faire force être ainsi. Dieu avec nous, comme il était avec le peuple hébreu perdu dans le désir du Sinaïque, ce peuple qui ne savait plus trop où aller. Dieu avec nous, c'est la colonne de nuit au jour, c'est la colonne de feu à nuit qui indique qu'il y a un horizon encore disponible quand il nous sent qu'il y a de grand chose à espérer, que nous sommes peut-être arrivés au bout de notre vie, au bout de notre histoire. Dieu avec nous, voilà le signe qui indique qu'il y a encore un horizon disponible, un horizon vers lequel pour noter notre regard, un horizon vers lequel tendre, un horizon vers lequel esquissez quelques premiers roi. Laissons les mouches s'occuper d'elles-mêmes et laissons les mouches s'occuper de ceux qui n'aiment pas autre chose que de charlier les déchets de l'histoire et nous tendons vers cet horizon qu'indique ce signe, se laisser enfanter par cette folle espérance sur laquelle la foi toujours nous ouvre les yeux et sauver ainsi le monde de la désolation, lui redonner du sens, le sens de ce qui mène irrésistiblement à l'existence. Amen. Amen.